Bonjour tout le monde, aujourd'hui je ne suis pas derrière une batterie, je vais faire ce qu'on appelle comme c'est marqué dans le titre, un vlog, c'est le vlog du batteur. Pour faire un petit point finalement, ça fait un an qu'on est dans ce petit pâté de Covid là, et ça a totalement tout transformé au niveau de mes vidéos pédagogiques de batterie sur la chaîne. Je vous avoue que je suis un peu mal, ceux qui me suivent depuis longtemps sont au courant, donc avant j'avais mon local dans la maison où je pouvais vous faire des vidéos genre une par semaine. Voilà, bon après la vie a fait que, aujourd'hui je me retrouve en appartement, donc je n'ai pas la batterie acoustique sur place, et du coup je joue sur batterie électronique. Alors c'est vrai que moi je suis quand même pro batterie acoustique, voilà, là je n'ai vraiment pas le choix, j'ai heureusement mon partenaire Abedi Drum Shop qui est super sympa, et qui m'a laissé les clés du shop le dimanche pour éventuellement aller enregistrer quelques vidéos tutoriels du coup au shop. Mais je suis aujourd'hui du coup en double emploi, puisque je donne mes cours, et je suis aussi community manager, je fais les images, photos, drones, tous ces trucs là, tout ce qui tourne autour de la communication. Donc voilà, ça me prend du temps, ce qui fait que le dimanche je vous avoue que je préfère prendre mes enfants et aller faire une petite balade, voilà, plutôt que d'aller m'enfermer au shop. Voilà, donc il faut trouver des solutions. Là moi ça me gêne de ne pas vous faire autant de vidéos, donc je voulais avoir un petit peu votre avis. Vous savez que j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle donc Seb Drum's Cover, où donc je fais, comme son nom l'indique, des reprises, mais alors d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que je vais entendre un son à la radio, ou qu'un élève m'aura proposé de jouer donc sur un morceau, et à ce moment-là du coup, je vais aller, si ce son me plaît, je vais faire ce qu'on appelle un one-shot, donc enregistrer d'un coup, et donc totalement improviser sur le titre. Je vais appuyer sur play, je vais mettre la musique, et moi je vais créer une partie de batterie dessus. Donc c'est le principe de cette chaîne, sur Seb Drum's Cover, c'est ce que je fais. Maintenant sur l'atelier du Rhyme Toulouse, celle où vous regardez donc la vidéo, là c'est vraiment une chaîne tutoriel. Donc ma question c'est, est-ce que ça vous dérange si pendant quelques mois, le temps que je puisse retrouver un nouveau local, surtout parce que le truc il est là, et je vous avoue que je n'ai pas forcément les moyens de louer un local pour faire des vidéos gratuites sur Youtube, là vous comprenez bien, je ne suis pas à avoir des revenus Youtube pour me payer un local pour faire les cours tuto, voilà. Donc là, il faut trouver des solutions, et donc ma solution que j'ai là, sur du court terme pour le moment, c'est donc de vous faire du coup les vidéos avec la batterie électronique, donc depuis mon appartement. Ça ne va pas changer beaucoup de choses, dis donc, sur le côté tutoriel, bien évidemment, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne, d'accord, comment on va placer son charlet, sa grosse caisse et tout ça, ce sur quoi ça va changer, bien évidemment, du fait d'une batterie électronique, c'est que je ne vais pas pouvoir vous parler vraiment du son de l'instrument, vous voyez, pour rentrer dans les détails du son de l'instrument, voilà, là ça va être un petit peu plus compliqué, du coup d'avoir vraiment le son parfait, par contre, pédagogiquement, je vais pouvoir continuer de vous expliquer, de vous faire des partitions, donc j'aimerais bien partir sur ça, voilà. Je fais un petit point aussi par rapport à mes partenariats, donc que j'ai, sur lesquels je n'ai aucune rétribution financière, sachez-le quand même, voilà, si ce n'est avoir des prix, évidemment, pour les marques avec qui je travaille, notamment la marque Asba, que malheureusement, je ne peux pas jouer parce que je suis en appartement, alors que je pourrais jouer sur les plus belles Asba, donc il me tarde d'avoir un local, au moins pour ça, pour pouvoir, voilà, me reposer derrière une Asba, je vous avoue que ça me manque, entre le Covid et toutes ces histoires, c'est un peu compliqué, la marque Mystique Symbal aussi, voilà, pardon, de pouvoir jouer sur des vrais Symbal aussi, voilà, il me tarde aussi, en attendant, ben ouais, je vais donc jouer sur une Roland TD-17, donc là, ce n'est pas du Made in France, mais bon, on n'a pas le choix, on n'a pas encore un bon constructeur français qui nous fasse de l'électronique, hop, petit message d'ailleurs, si jamais, quelqu'un veut se lancer, c'est avec plaisir, voilà, et Buddy Drum Shop, voilà, donc je les remercie tous les trois, je suis toujours, bien sûr, en contact proche avec eux, et puis quand les temps seront meilleurs, je reprendrai évidemment sur Acoustique avec Symbal et tout ça, voilà, donc je les remercie à tous les trois, voilà, donc je remercie, voilà, tous mes partenaires, bien évidemment, donc je vais essayer de me remotiver, parce que j'étais saoulé de jouer sur batterie électronique, mais je vais quand même essayer de me remotiver pour, avec le temps que j'ai, parce que je vous avoue que plus ça va et moins j'ai de temps, d'essayer, voilà, de vous faire quelques petits tutos, un petit peu court, voilà, mais que vous puissiez continuer d'avancer, mais je crois qu'il y a déjà pas mal de, un peu plus d'une centaine de vidéos quand même, vous pouvez tourner dans les playlists pour continuer de vous entraîner, voilà, c'était mon petit coucou, mon petit vlog, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, là il en faut, que je vous voyez un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, et merci pour vos abonnements, voilà, et vos super messages que je reçois tout le temps, ça me fait vraiment plaisir, voilà, alors oui, je fais toujours des petites capsules individuelles pour ceux qui en ont besoin, oui, il y a toujours la petite ligne de petites fringues que j'ai sorties de l'atelier du rythme, voilà, donc pour ça, c'est toujours en contact par mail, tout est marqué dans les descriptifs en bas dans la vidéo, je vous dis à très bientôt, je vais aussi vous préparer un petit quelque chose prochainement, salut tout le monde, ciao !